C'est une exposition très importante aussi pour le musée d'Orsay parce que c'est la première exposition consacrée à l'impressionniste qui se tient sur le sol africain et nous sommes très heureux de débuter cette grande aventure avec le Maroc et avec le beau musée Mohamed VI. La préoccupation principale c'est qu'effectivement à Orsay nous avons une très très belle collection impressionniste. Il est important que les gens puissent se la voir à Paris évidemment et il est important effectivement qu'on puisse faire voyager une partie de notre collection puisque la politique territoriale du musée d'Orsay c'est quand même de travailler aussi à la diffusion de ces collections. Donc c'est toujours un peu complexe de choisir quel est le corpus qui va rester, quel est le corpus qui va partir. Donc la première chose c'est de choisir un corpus d'oeuvres, un ensemble qui fonctionne bien ensemble et qui va permettre de donner un nombre raisonnable d'oeuvres, une vue d'ensemble d'un mouvement qui a révolutionné la manière de regarder à la fin du XIXe siècle. Donc c'est une exposition qui est assez didactique, elle est organisée autour de sections où on explique en fait comment on est passé d'une palette sombre dans un atelier à une palette claire et à la découverte de la peinture de plein air. Ensuite pour la fin de l'expo effectivement on a tenté d'expliquer ce qu'a été la révolution de la manière de regarder et de la manière de peindre qu'a été ce mouvement pour l'ensemble de la modernité en France et en Europe et même dans le monde. Alors par exemple il y a le tableau La mer à l'estac de Paul Cézanne qui est un de nos plus beaux, une de nos plus belles peintures de Cézanne des collections françaises qui représente donc la mer méditerranée vue dans les environs de Marseille qui est dans l'exposition. De Claude Monet nous avons plusieurs tableaux très importants, juste derrière moi vous avez le coin d'appartement qui est un tableau assez unique dans la carrière de l'artiste et puis des oeuvres qui sont plus des icônes comme la cathédrale de Rouen qui est une oeuvre très importante, le bassin au Nymphéa qui est peut-être aussi l'un de nos tableaux les plus populaires de la collection mais on a également d'autres tableaux qui sont peut-être moins connus ou en tout cas moins connus des visiteurs ici et qu'on a essayé quand même d'intégrer dans le parcours puisqu'ils permettent justement de soutenir ce discours sur la couleur qui est vraiment le cœur du projet qui est une manière nouvelle de dire ce qu'est l'histoire de l'impressionnisme qui est une histoire qu'on a l'impression de connaître ou qui notamment en Europe a été très largement écrite, réécrite et donc voilà c'était une manière de poser un regard un peu frais, un peu nouveau sur l'impressionnisme avec cette question de la couleur. C'est un temps fort pour la programmation musuliale pendant cette année mais en même temps c'est un temps fort de la programmation musuliale depuis l'inauguration du musée jusqu'à nos jours. On a été impliqué d'abord par l'écriture des textes, on a été impliqué dans la genèse de l'exposition c'est-à-dire depuis le début on a impliqué à la fois les équipes administratives qui ont géré le volet administratif et juridique on a impliqué également les équipes scientifiques qui ont travaillé sur les collections on a impliqué également les équipes techniques qui ont travaillé sur l'installation, sur l'éclairage, sur la fabrication actuellement au Maroc on a quand même des équipes qui sont en mesure de remplir leur rôle de muséologues et de musographe dans le bon sens du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada